Une des voies les plus rapides pour susciter l'intérêt d'une femme, c'est simplement de se montrer mystérieux. Comprends un truc frère, lorsque tu es constamment sur le téléphone à lui donner toute cette attention du monde, à répondre rapidement, à être ultra disponible pour elle, tout ça, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de montrer toutes tes cartes et montrer un trop haut niveau d'intérêt. Un abonné me dit assez, il m'a expliqué son cas par mail, et je ne vais pas lire tout le message les mecs. Je vais vous dire simplement l'état d'esprit qu'il faut avoir. Lorsque tu laisses une femme un message lu, ce que tu es en train de communiquer, parce que comprends que la vaste majorité des femmes, c'est elles qui vous laissent un message lu les mecs, elles vont jouer ces petits jeux, où c'est que lorsque tu sens qu'elles commencent à se distancier, tu sens qu'elles commencent à jouer, tu te dis franchement, je lâche l'affaire. Tu vas faire ça naturellement. Et c'est ça que ce que tu peux appeler le bad boy fait. Est-ce qu'il le fait consciemment ? Je ne pense pas. Il la laisse un message lu, parce qu'un bad boy, c'est simplement une personne qui n'est pas très intéressée par une nana. Donc il ne la met pas sur un piédestal, il agit naturellement. Tu peux être une personne productive dans la vie, tu n'as pas besoin d'échanger ton starco ou ton jean pour un survêt troué avec un maillot du Real Madrid. Non, gros. Simplement, il y a une question d'état d'esprit. Lorsqu'elle, elle te laisse un message lu, et que tu as envoyé 2-3 messages, et que tu abandonnes, tu dis vas-y, tu sais quoi ? Bye. Tu vas remarquer qu'habituellement, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire ? Elle va essayer de t'envoyer, par exemple, une photo. Parce que nous, les hommes, on pense logiquement. Elle me contacte, donc c'est qu'elle est intéressée par moi. Et elle, elle le sait. Elle le sait que tu veux ça là en bas, lorsque tu lui parles par message. Donc elle va t'envoyer cette photo-là, simplement pour te faire réagir, et ensuite prendre 4-5 heures pour te répondre et se dire « Ah, je vaux quelque chose. Ah, il a répondu à mon message. Ah, c'est bon. C'est moi qui ai gagné. » C'est un jeu, les mecs, c'est un jeu d'enfant, idéalement à notre époque. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux, ok, c'est addictif. Et les femmes, elles aiment l'attention. Elles reçoivent constamment cette attention-là de plusieurs hommes. Tu vois, par exemple, moi, je n'aime pas le Snapchat. Tu vois, pour moi, c'est un truc de gamin. Bon, j'en ai un, mais je ne m'en sers jamais. Tu vois ? Lorsqu'elles sont sur leur Snapchat, elles comprennent qu'elles passent beaucoup plus de temps sur le téléphone que même avec leur famille, avec leurs parents ou leurs amis. Elles sont engluées. Elles ont le téléphone qui est englué sur la main. Donc, ne crois pas à le Pipo qu'elle met 4-5 heures à te répondre. Tout ça, c'est simplement un jeu. Ça peut être un signe qu'elle a un bas niveau d'intérêt pour toi, mais habituellement, c'est un jeu qu'elle fait pour essayer de te faire réagir. Et si tu veux contrecarrer ça, lorsque tu es sur Snapchat, elle va avoir au moins une liste de moins 30 mecs qui lui parlent constamment. Lorsqu'elle va voir que toi, le message, tu n'as pas répondu à son message, son attention, elle va aller où, à ton avis, gros ? Elle va aller vers toi. Le hack de la matrice, c'est simple, le mec. C'est enlever votre attention pour recevoir de l'attention. Et cet abonné me dit, tu vois, mais comment vraiment bien texter une nana, etc. C'est très simple. Le premier fondement, c'est que tu veux utiliser le téléphone pour placer les rendez-vous. Et si une femme te facilite la tâche, ne cherche pas à la laisser un message lu, à jouer à ses jeux, à amener de la confusion, ça ne sert à rien. Tu veux battre le fer lorsqu'il est chaud. Ne crois pas, gros, que lorsqu'elle a un haut niveau d'intérêt pour toi et que tu vas dire, allez, je veux la laisser un message lu, je ne vais pas répondre à ses messages, ça va encore plus, bon, tu veux l'attraction, tu veux aller direct droit au but. Elle t'a montré de visu à un haut niveau d'intérêt, tu veux utiliser le téléphone, tu discutes un peu, et tu places un RDV. Mais si tu veux qu'elle commence à faire ses jeux-là, d'essayer de tirer ta validation, tu vois, d'avoir ce shoot de quoi ? De dopamine, ce shoot d'attention, pour toi, qui vient de toi, gros. Elle est en train de jouer avec toi, la famille. La voix la plus rapide, c'est quoi ? Simplement de ne rien faire, tu la laisses un message lu. Même encore mieux, tu la laisses un message remis. Je me souviens de cette meuf que j'avais invité, ça va, tranquille. Et moi, je lui ai mis mes intentions au claircache. Elle savait que je ne suis pas là pour discuter de ses problèmes, etc. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient, on se pose et tout. Voilà, on prend le café, tout ça. J'escalater les choses. Et bien sûr, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle tourne dans la tête, comme ça, lorsque j'essaie d'embrasser. Ce n'est pas un big deal, gros. Zen. J'ai fait quoi ? J'ai dit, écoute, tu peux rentrer à la maison. Elle me dit quoi ? Elle me dit, mais tu ne voulais que ça ? J'ai dit quoi ? Je dis, ouais. Vérité ? Il n'y a pas de honte, les mecs, à montrer que tu es intéressé romantiquement par une nana. Que tu n'es pas là pour être son autre orbiteur qui va être là à lui donner de l'attention, à être son tampon émotionnel, pendant qu'elle fait Dieu seul sait quoi, avec Dieu seul sait qui, la famille ? Il faut être clair sur ça. D'accord ? Et bien sûr, elle est partie. Ok ? D'accord ? Moi, c'est comme ça, les mecs. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? Le miracle de l'attraction. Deux jours après, on t'a dit, vous, 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 est-ce que tu peux venir ? Tu veux venir ? Etc, etc. Moi, je dis, de quoi ? Non ? Je ne suis plus intéressé, gros. Moi, c'est une seule chance. Tu donnes une seule chance, la famille. Comme je l'ai dit dans la vidéo, ne lui donne pas de seconde chance, c'est une seule chance. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai vu les messages, j'ai scrollé comme ça. Je dis, qu'est-ce qu'elle me veut, elle ? Je n'ai même pas ouvert les messages, je l'ai laissé un message remis éternellement, gros. Elle a essayé de me renvoyer message après message, message après message. Les femmes ne peuvent pas prendre le rejet. Lorsque tu la laisses un message lu, ce que tu communiques, c'est que ton niveau d'intérêt, il est flou. C'est que tu n'es pas là à donner toute cette attention, à être ce réservoir. Et on va te dire, monsieur, être narcissique. Qu'est-ce qu'il y a à être de narcissique à simplement ne pas répondre à un message ? Monsieur, être narcissique. Tu vas être qualifié de narcissique lorsque tu n'es pas un esclave à donner ton attention ou à payer des dates. Tu n'as même pas besoin de payer des dates. En 2024, la famille, si tu fais encore des dates, tu peux simplement l'inviter chez toi, gros. D'où un mérite, la première fois que tu la rencontres alors que tu n'as rien eu, d'où un mérite que tu lui payes à manger, que tu lui payes des verres. Tu ne prends pas, gros. La vérité, gros. La plupart, elles se donnent le premier soir, gros. Comprends ça. Avec des mecs qui ne font pas un centième de ce que tu essayes de faire. Simplement, ils sont directs et décisifs et ils la laissent en message lu. Ça amène de la confusion automatiquement. Les femmes, elles sont beaucoup plus attirées par quoi ? Par les hommes qui sont indisponibles. Lorsque tu es indisponible, ce que tu sous-communiques, c'est que tu ne fais pas de même une priorité, qu'elle n'est pas trop importante pour toi. C'est ça que le bad boy, tout ça, là, fait. Moi, même moi, personnellement, gros. Même les gens de ma famille, je ne leur réponds pas directement. Des fois, je peux mettre 4-5 heures à répondre. Parce que j'ai tellement de choses à faire dans ma vie que je ne suis pas là constamment à essayer de donner de l'attention. Attention, 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 attention. J'espère qu'on m'a mis à parler 2 heures au téléphone. Je ne fais pas ça, gros. Moi, ce que je parle au téléphone, c'est maximum 3-4 minutes, 10 minutes même, des fois. Mais après, je ne suis pas là. Non, gros. Il faut que tu la laisses à un message lu. Si tu veux avoir une revanche d'une nana qui revient, qui a essayé de jouer avec toi, qui a essayé de jouer, parce que beaucoup, elles ont un plan. Elles ont un plan de rejeter le maximum d'hommes possible. Parce qu'elles passent leur temps à se faire rejeter par des hommes qui ne sont pas intéressés par elle. Des hommes mariés, des hommes en couple, ou le flic du coin, tout ça, qui ne leur montrent pas trop d'intérêt. Donc, elles ont besoin de récupérer, là, tu vois, cet égo-là. Elle va-tu utiliser à toi. Et comment tu contrecars ça ? Tu la laisses à un message lu. En ne faisant rien. Des fois, en ne faisant rien, tu as tout. Et là, automatiquement, boum, elle se dit, mais je ne peux pas jouer avec ce mec-là. Donc, il va se passer deux choses, la famille. Soit, elle va se dire, mais je ne peux pas jouer avec ce mec-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le manipuler, ce mec-là. Je n'arrive pas à le faire bouger de son centre. Il est trop stoïque. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis intéressé par lui. Et elle va venir vers toi. Elle va revenir, la famille. Ou sinon, elle va se dire, ce mec-là, il est trop fort. Laisse-moi aller là-bas, là. Laisse-moi aller là-bas. On va trouver un vieux Jason de prison ou un Henri trop gentil qui sont, voilà. Et eux, je pourrais avoir du contrôle sur eux, mais ce mec-là, j'abandonne. Donc, c'est positif, frère. Parce que tu ne veux pas avoir affaire à une nana qui te fait tourner en bourrique. Tu veux d'une femme qui a un haut niveau d'intérêt pour toi. C'est aussi simple que ça. Et que tu as un haut niveau d'intérêt pour elle. Si son niveau d'intérêt diminue, qu'elle commence à faire ces jeux-là, laisse-la partir. Laisse-la partir pour la laisser revenir. Tu la laisses partir comment ? Pas de dispute, par un message, pas de pavé. Tu regardes le message et tu ne réponds pas. Et tu pars. Tu la laisses dans le silence. Lorsque tu la laisses dans le silence, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que tu n'es pas réactif, tu n'es pas réactif. Voilà, gros. Tu n'es pas réactif. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du pouvoir et du contrôle sur toi. Lorsqu'une personne a, lorsqu'une femme a l'impression que, émotionnellement, ça c'est pour les plus jeunes, mais qu'après ça viendra naturellement. Ok ? Tu vas laisser un message de tout le monde, même. Lorsque tu seras focalisé sur toi, les choses importantes. Lorsqu'une femme a l'impression qu'elle a du contrôle sur tes émotions, qu'elle arrive à te rendre colérique, à te rendre, à te rendre, à te faire sortir de ton centre, elle a l'impression d'être ton créateur, littéralement. Tu la mets sur un piédestal inconsciemment. Tu enlèves le piédestal simplement en la laissant un message lu. C'est très simple, la famille. Si elle revient, tu peux peut-être lui laisser une chance. Personnellement, je ne serai pas de chance. Ok ? Et si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'était pas faite pour être avec toi. C'est aussi simple que ça, les mecs. C'est un peu du game avancé parce que beaucoup de mecs sont trop pris dans leurs émotions. Ils ont des bagages émotionnels avec une meuf et ils pensent que c'est en trop parlant avec elle, en essayant de rationaliser, en donnant encore plus d'attention, en donnant ce shoot de dopamine. Alors que dans le fond, ce que tu es en train de faire, tu as l'air pathétique. Ah ouais, tu ne sais pas texter, gros. Tu as l'air pathétique. Mais ça, c'est jouer à des jeux, c'est jouer à des jeux, c'est jouer à des jeux. Des fois, il faut jouer le jeu, il faut jouer le jeu pour reprendre ton pouvoir. Elle sait qu'elle ne peut pas contrôler tes émotions. Il ne me donne plus d'attention, ce mec-là. Oh, mais pourquoi ? Je vais te raconter une autre histoire, gros. Il y a quoi ? C'était il y a peut-être six ans de ça. Il y en a que j'avais rencontré. J'avais pris son numéro. Et je dis, vas-y, je te rappelle. J'ai attendu au moins 15 jours avant de lui envoyer un message, gros. Et tu sais ce qui s'est passé ? Directement, ils m'ont répondu directement. Bon. Ah, mais j'attendais ton message et tout, comment ça va ? Tout ça. Pas que j'ai fait ça. En calculant. En calculant de, je vais avoir encore plus d'attraction si je ne réponds pas, si je lui réponds 15 jours après. J'avais tellement de choses à faire que le principe de l'indisponibilité, il a bâti l'attraction pour moi. Automatiquement. Comme je te dis, lorsque tu n'attends rien, tu as tout. Alors que si, comme un bêtabolos, j'aurais fait, j'aurais, allez, j'ai son numéro, le soir même, coucou, ça va, j'espère que tu vas bien pendant qu'elle fait Dieu seul sait quoi, encore une fois, mais Dieu seul sait qui ? Dans l'auto-tamponneuse, là. Hein, gros ? Tu veux te distinguer du lot. Donc si maintenant, tu n'as pas trop d'options, OK, que tu veux apprendre à muscler cette compétence-là, voilà les mecs, c'est comme un muscle. Tu vois, c'est le self-control émotionnel. Ne pas être trop, trop à fond sur la schenek. C'est ça le super pouvoir, les gars. Il va falloir que tu fakes ça de temps en temps. Il va falloir des fois aussi que tu joues le jeu. Et c'est la sale partie, gros. C'est la sale partie. Je n'aime pas, les mecs comprenez qu'avec les nanas, jouer à des jeux dans le fond, ça ne payait pas. OK ? Mais il y a des fois, vous savez qu'il va falloir que tu joues le jeu. C'est la sale partie, frère. Ne pas répondre, ça, ça fait tourner en bourrique beaucoup plus qu'être là, donner une réponse définitive. Ah, maintenant, on n'est plus ensemble, tout ça. Non, mais tu vois, tu as fait ci, tu as fait ça. Lorsque tu la laisses en message lu, une autre histoire, go, une nana. Ça, c'était il y a longtemps, c'était peut-être il y a, c'était avec Facebook encore. C'était en 2014, 2015, 2015, ouais. Et, elle m'a été distanciée, tout ça, et moi, j'ai laissé partir. Et je me souviens, elle m'avait contacté par Facebook, elle m'a dit, je t'ai croisé là, je t'ai croisé ci, je t'ai croisé ça. Tu fais quoi, tu veux savoir ? J'ai continué à poster des trucs, exprès, frère. J'ai mis 20 heures avant d'ouvrir son message. En même temps, je continue à poster des trucs, tranquille, tu vois, zen. Je postais des, voilà, qu'elle voit que je sois actif et que je l'ignore. Ouais, la vérité, parce qu'elle avait essayé de jouer avec mon intelligence. La vérité, la famille, tu peux jouer à des jeux comme ça. et je te garantis que là, tu rends la monnaie de ta pièce d'une certaine façon. En gros, apprends que, laisse-la un message lu. Laisse-la un message lu, la famille. T'es pas obligé de, t'es pas obligé de donner une réponse à des gens qui ne respectent pas ton temps. Tu veux qu'elles respectent ton temps. Si elles respectent pas ton temps, de où, tu vas commencer à essayer de faire des dates, à essayer de rationaliser pourquoi elles te kiffent pas. Elles te kiffent pas, gros. ou possiblement, elle veut blesser ton égo. Elle veut blesser ton égo, la vérité. Parce qu'elle n'a pas eu de papa ou ci ou ça, donc elle voit tous les gars comme étant le père qu'elle n'a pas eu, tout ça, qui était absent, tout ça. Gros, ne psychologise pas, ne pense pas trop et laisse-la un message lu. Tu vas remettre, tu vas remettre les comptes à zéro. Restez connectés les mecs, abonnez-vous, partagez, likez, check les gars.